Écoutez l'air du Sud L'invité du jour Le rendez-vous de Radio Call Direct Nous allons parler de la foire de la Saint-Martin Mais la foire de la Saint-Martin à Duras En Lotte-et-Garonne, je suis au téléphone avec Catherine De l'office de tourisme du pays des Duras Bonjour Catherine Bonjour Marco Alors cette foire donc ça sera le 11 novembre Ça sera samedi Sur une journée ça se fait cette foire ? Oui de tradition c'est uniquement sur la journée fériée du 11 novembre Donc cette année ça tombe sur un samedi Et ça démarre vers 8h pour le public Mais nous on attaque bien plus tôt Les exposants également Mais 8h, 8h, 18h à peu près Pour l'accueil du public sur cette foire Qui est de tradition L'office de tourisme et infotourisme Duras Avec Marie-Christine Chaugier et Pascal Faure Elles ont repris cet événement Il y a une trentaine d'années Mais en fait c'est une foire traditionnelle d'antan Qui avait lieu il y a déjà probablement Des dizaines et des dizaines d'années Oui une trentaine d'années j'y vais il me semble Voilà repris par l'office de tourisme une trentaine d'années Oui c'est ça donc Alors c'est un rendez-vous incontournable donc Du côté du pays Duras cette foire du 11 novembre C'est attendu ? Alors c'est attendu On le voit sur les réseaux sociaux On le voit également sur les exposants Les exposants seront au nombre de 200 à peu près Donc 90 en vie de grenier C'est attendu par les associations locales Par le public et les habitants bien entendu Parce que c'est un moment de rencontre De retrouvailles à l'automne Voilà avec une pause entre la rentrée et puis Noël Ça permet de revoir les copains De passer un bon moment au troquet du coin Et puis de boire un petit verre bien sûr Toujours avec modération Mais c'est un moment de retrouvailles en fait Voilà presque je dirais après les récoltes De tradition Donc nous après les vendanges Après les prunes Et bien hop on a le 11 novembre Pour vendre les noisettes Les noix Les amandes Voilà chez nous c'est un peu une foire automnale Et on a un grand nombre d'exposants De producteurs qui seront là Pour commencer à préparer Noël Pourquoi pas Pour les plus précautionneux Et puis ceux qui arrivent à anticiper Et puis pour les gourmands Il y aura également tout ce qu'il faut En dégustation Fromage, miel, rôtisserie Conserverie locale De l'ail Des cannelées Bien sûr Tout ce qui est gourmandise On adore ça Et puis en restauration sur place Vous trouverez des huîtres Les huîtres de marraine Du bassin d'Arcachon A mêler bien entendu Avec notre sauvignon blanc Qui est fabuleux On a également des spécialités locales Comme les croustades La Ligo Ou encore des spécialités Un peu plus exotiques Des spécialités réunionnaises On a même un food truck du Burkina Donc voilà Spécialité africaine Et après tout ce qu'on peut trouver Sur une foire et fête foraine Donc il y aura des manèges Et il y aura De la pêche aux canards Des jeux d'enfants Du maquillage Voilà les enfants Sont pas oubliés Sur cette magnifique journée Pour profiter Des animations Et du coup ça va se dérouler A quel endroit à Duras ? Alors là le village Est pris d'assaut On démarre sur les boulevards Toutes les rues Et toutes les places Sont prises Sont vidées des voitures La veille Et puis Et puis s'installent Dans la nuit Tout ce qui est fourreur Et exposant Pour repartir après Dans la soirée Mais tout le village Est occupé par la foire C'est une des animations Qui en surface Est la plus importante Sur le village de Duras Du coup vous savez A peu près l'affluence Chaque fois qu'il y a La foire de la Saint-Martin Vous avez des chiffres Ou pas ? Alors on l'estime Alors c'est évidemment Dépendant de la météo Donc là on croise les doigts Pour que le soleil Soit présent Sur les plus Les plus belles années Avec des températures Et des journées Très clémentes Limite presque parfois Estivales On a eu On a eu jusqu'à 5000 personnes Sur la journée Oui ce qui est Ce qui est Mais on rappelle Duras il y a combien d'habitants Alors Duras On est à 1300 habitants Sur le bassin de vie On est à peu près à 5000 Mais là on sait que On sait que Des résidents secondaires Par exemple Ou de De la famille Vient pour cette journée là Parce que c'est C'est très festif Très convivial C'est un temps De retrouvailles Donc on a On sait que Sur un kilo Une heure à la ronde On peut attirer Les visiteurs Et voilà Puis je rappelle Que l'entrée est gratuite Bien sûr Pour venir A cette foire Tout à fait L'entrée est gratuite On a également Bien sûr Les commerçants permanents Qui seront Ouverts pour l'occasion Que ce soit Restaurants Ou commerçants De rue Et autres gourmandises Je pense notamment A Symbiose A la boucherie Evrard Au comptoir de Marguerite Voilà Johnson Également spécialisé En chasse et pêche Voilà Tous ces magasins là Seront ouverts On a une vingtaine De bénévoles Il ne faut pas les oublier Qui seront également là À partir de 3-4 heures du matin Qui seront présents Sur cette journée Jusqu'au soir À gérer Tous les petits soucis Éventuels À garder les barrières À sécuriser les sites Être bien certain Que tout se passe bien Donc on remercie Tous ces bénévoles là Et puis la journée Sera animée Par Philippe Chevalier Qui sera notre animateur Pour la journée Voilà alors J'avais un oeil Sur la météo Pour dimanche Samedi pardon 11 novembre Donc ça devrait être À peu près J'allais dire potable Avec notamment Une après-midi ensoleillée Ça te va comme Un bulletin météo ? Ça me va parfaitement Si ça se maintient comme ça Nous signons Bon Je suppose que vous la guettez La météo donc En tous les jours En tous les jours Plusieurs fois par jour Oui Oui parce qu'on a également De la préparation Il faut que nous On puisse marquer au sol Tous les emplacements Les numérotés Donc oui On scrute la météo On pense pouvoir Avoir des éclaircies suffisantes Demain pour aller travailler Sur le terrain Et mettre en place tout ça Et bien voilà On va te remercier donc Catherine de l'office De tourisme du pays de Duras Donc pour cette foire De la Saint-Martin C'est un rendez-vous traditionnel Qui a lieu donc Chaque 11 novembre C'est ça ? C'est ça exactement Tous les ans Une seule année Covid 2020 A été annulée Mais nous avons pu La maintenir Et la réaliser En 2021 Et ça a été Un succès immense Voilà Puis si vous voulez Plus d'informations Vous allez sur le site De l'office du pays de Duras Il y a toutes les infos Qui sont mises à jour Tous les jours Il y aura peut-être même La météo Qu'on vous affichera Je ne sais pas Tout à fait Il y a la météo D'affiché également Ou sur la page Facebook Là en temps réel C'est ça en fait Tout à fait Merci à toi Catherine Merci à toi Marco A très bientôt Cool Direct Priorité à la parole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada